bonsoir à tous j'espère que vous allez bien cette deuxième semaine de confinement donc restez chez vous protéger vos proches et là on va parler de comment créer un monstre pour laskaos depuis un autre jeu de a à z donc la vidéo risque de durer un peu de temps je vous conseille de vous asseoir sur votre fauteuil canapé etc et de suivre étape par étape comment faire toute façon un lien sera disponible dans la description qui comprendra le sk studio et les trois fichiers que vous voyez là donc en premier temps je vais vous parler de terra parce que c'est le jeu où il ya beaucoup de monstres et beaucoup de d'armes beaucoup de modèles etc que vous pouvez prendre convertir retravailler pour laskaos donc en premier temps on va pas s'attarder il faudra télécharger terra sur steam ou en normale comme vous voulez une fois que vous l'avez téléchargé et installé moi je vais télécharger hier spécialement pour la pour la vidéo bon j'ai joué un petit peu parce que j'aime bien terra aussi et donc alors donc une fois que vous l'avez vous aurez sk studio et tout ça donc vous ce que vous faites c'est que votre client novembre vous allez je l'ai déjà fait mais vous faites contrôler c'est vous allez copier dans musique ou ailleurs de manière à avoir un deuxième client une fois que ça c'est fait vous allez glisser les fichiers du sk dedans on fait comme ça voilà et on sélectionne remplacer les fichiers de destination donc voilà donc là je vais vous montrer vraiment comment obtenir un monstre ou un pnj pour laskaos depuis un autre jeu qui s'appelle terra donc en premier temps il va falloir ouvrir une modèle je vais vous expliquer tout pas à pas donc vous laisser en auto vous allez dans le répertoire du jeu donc disque local programme file steam steam app voilà commande terra on clique ok ok et voilà et une fois que ça c'est fait on va avoir logiquement un voilà quelques choses qui s'ouvre donc shader s1 game cookie pc art data package ch et monster npc pc donc là c'est c'est vraiment ici que vous pourrez exporter les armes etc là les monstres et là les npc à savoir que dans les npc vous avez aussi les les véhicules donc les montures pourrez dans une prochaine vidéo je montrerai comment créer une monture de a à z mais là en l'occurrence c'est un monstre donc là pour faire simple vous avez beaucoup de monstres et certains monstres que vous n'allez pas réussir à exporter et à mettre dans laskaos tout simplement parce que le logiciel michek michek 3d va bugger au moment de l'exportation du convertissement je sais pas si c'est français en am je vais vous expliquer également ce que c'est am as à on va on va y on va y venir donc là bas vous pouvez sélectionner n'importe quoi donc là ce qu'on va faire c'est que on va prendre un gorille qu'on va appeler king kong je cherche gorille 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 voilà gorille donc on va exporter le gpk donc ça va créer un modèle export donc exporter fait exporte ok ça exporte voilà et gorille a annie donc ça ça va vous permettre d'exporter toutes les animations de du gorille et donc voilà donc une fois que ça c'est fait c'est bon vous avez vos deux fichiers nécessaires fermé vous allez dans michek 3d c'est une version d'évaluation il faut installer michek 3d fera installé jim tout sera dans dans la description de la vidéo de toute façon vous faites file vous faites importe une réelle ut psk psa vous allez dans votre bureau une modèle une modèle exporte gorille a skeletal mesh 3 et vous ouvrez les gorilles a voilà donc là vous faites un clic gauche dans le bleu et barre d'espace et vous pouvez voir votre gorille voilà donc ça imaginez que vous l'avez sur lascaos en si vous voulez faire un boss ou même un pnj vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez et encore ça c'est un un parmi tant d'autres là je prends celui là parce que c'est j'aime bien quoi donc ce qu'il faut faire c'est que maintenant que vous avez ouvert vous allez ouvrir dn upsa tout le kit pour exporter les animations donc psa file open vous allez pareil dans bureau une modèle une modèle gorille a à nîmes 7 voilà donc là vous avez toutes les animations du mode où ce que vous faites c'est vous faites c'est au l'animation de multiple feuille hop vous allez sélectionner le dossier du monstre donc gorille a ce que l'état le mesh 3 tac et là maintenant vous allez avoir plein de fichiers toutes les animaux toutes les animations sources du monstre donc en l'occurrence maintenant vous allez ajouter une animation vous faites importe une réelle par exemple je sais pas moi run voilà et quand c'est en jaune ça veut dire que l'animation est importé au fait anime et vous pouvez voir que ça fonctionne très bien donc ce qu'on va faire c'est que si vous voulez voir mieux voilà et il va falloir faire pareil avec toutes les animations donc il faut cliquer anime pour se remettre en normal on va cliquer sur tous on va faire ce colol et on va mettre quatre toujours mettre quatre pour n'importe quel monstre maintenant on va exporter sérieux sam donc file export sérieux sam dont vous l'appelez king kong par exemple on va mettre de majuscule king kong point am 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 c'est le modèle d'accord on exporte export sérieux sam encore une fois king kong point as as c'est le squelette du modèle voilà et encore une fois export sérieux sam on va écrire courir point a a.a.a c'est les animations en l'occurrence là on a le modèle plus on a apporté une animation donc on importe et on exporte courir point a bureau voilà on a nos trois fichiers une fois que ça c'est fait on va créer un nouveau dossier sur votre bureau on l'appelle king kong vous pouvez l'appeler king kong ce que vous voulez vous glisser les trois fichiers dedans et là par contre on va faire pareil avec bon les animations basiques donc par exemple il faut le refaire à chaque fois donc vous faites news vous faites non et vous remportez le squelette du mob voilà on remporte une animation attendez file import sérieux sam pourquoi il veut pas importe une réelle à voilà je m'étais trompé donc maintenant on va faire idole ou wait voilà wait voilà wait on va voir ce que c'est donc je crois il tire sa gueule là je crois comme ça on va pas s'attarder sur sur les visuels vous verrez mieux tout à l'heure donc voilà vous la vous faites quatre vous faites la même manipulation pour toutes les animations export sérieux sam en l'occurrence là vous avez idole donc vous tapez idole point a on enregistre et on fait pareil mieux hop hop une réelle gorilla importe une réelle attaque donc ça ça va être l'attaque donc pour regarder l'attaque voilà boum des petits coups donc là on va faire pareil on va faire ce call hall 4 et sérieux sam attaque point a vous pouvez écrire ce que vous voulez mais bon pour se repérer c'est mieux d'écrire des choses en relation avec l'animation une réelle gorilla importe une réelle en m d'aide donc ça c'est quand il meurt donc là je pour aller un peu plus vite je vais pas je vais pas le faire je vais exporter directement donc exporte sérieux sam donc on va marquer mort points voilà qu'est ce qui nous manque d'ail donc quand vous savez par exemple quand vous allez taper le monstre faut qu'il faut bien qu'il a qui reçoit les dommages donc il faut l'animation une réelle il faut qu'est ce qu'on veut lui mettre je ne sais pas du tout à la limite on va lui mettre fiddle de voir c'est quoi ça on va voir ce que c'est non parce que si vous le tapez qui se gratte le cul ça le fait pas donc voilà donc mais bon ça on peut le prendre aussi pour le mettre en needle donc on scale hall 4 on enlève l'animation sérieux sam on a déjà idole point on va le remplacer tout simplement voilà une réelle gorille à importe et on va mettre je sais pas moi d'aide wait c'est quoi d'accord c'est le gorille qui je crois il dort enfin bref on va refaire une réelle gorille à que nos bacs je teste ah bah ça ça pourrait être pas mal ça donc ça on va pouvoir le mettre en dommage par exemple ouais non on va pas le mettre en dommage on va on va laisser comme ça bon voilà on va laisser comme ça à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut refaire importer sérieux sam sérieux sam non passage ça importe et une réelle le gorille importer une réelle et on va lui mettre walk voilà ça ça va être bien voilà donc voilà après vous pouvez essayer toutes les animations et voir ce qui vous plaît le mieux donc on va exporter sérieux sam walk point à donc ça veut dire marche l'autre c'est courir ok walk donc une fois que vous avez fait ça on ferme tout vous avec votre king kong vous avez vos animations d'exporter donc c'est des fichiers source une fois que vous avez fait ça ce qu'il va falloir faire c'est que on va regarder d'abord donc idole attaque mort walk ouais ça va être bien mais bon il en faut un peu plus normalement c'est jusque là je fais pas tout parce que sinon la vidéo durerait beaucoup plus longtemps donc king kong je sais pas pourquoi j'ai fait un king kong point a a mais bon je me suis trompé bref c'est pas grave il faut pas le faire king kong point c'est c'est les animations donc ils vont faire king kong point m qui donc une fois que vous avez fait ça et que vous avez créé votre dossier etc il va falloir aller chercher les textures du mode donc gorillat texture 2d gorillatif vous l'ouvrez en l'occurrence avec jim donc vous installez jim 2 et on va modifier la texture donc la vidéo ça fait 13 minutes ça va donc là vous allez avoir king kong donc là ce qu'il va falloir faire ces images transformer et vous allez faire horizontal voilà ou verticale je sais plus enregistrer sous on va essayer comme ça et vous faites un deux trois pnj et stop vous faites ouvert la boîte de dialogue exporter exporter toute façon ça on va le voir donc je vais prendre aussi texte tool parce qu'il faut la texture aussi en contexte donc vous glissez l'image dedans faites nos compression bureau en enregistre et maintenant vous pouvez glisser votre texture ici voilà donc maintenant on a on a les fichiers mais maintenant il va falloir qu'on crée les fichiers là c'est que des fichiers sources il va falloir créer si par exemple vous voyez là par exemple vous avez dans data monster ball voyez là il ya des fichiers bas il ya des fichiers bmc bm et en fait ça c'est les fichiers que l'ascaos va lire donc il va pas lire am a a s etc donc là on va rentrer dans la partie convertissement du monstre et vous pouvez également modifier plusieurs choses donc comme en début de vidéo on retourne dans notre client spécial pour les monstres on va dans le bill est ce qu'à studio sérieuse et vous aurez pas ça donc vous aurez tout collé comme ça donc il faudra mettre la souris ici pour pouvoir donc par exemple je vais faire ça pour pouvoir voilà comme ça là on fait close et vous faites news on va dans le répertoire du client ah désolé j'ai voulu aller trop vite j'ai pas mis le dossier dans client donc client novembre data monster et là on colle notre king kong voilà donc on colle notre king kong on va dedans et on va prendre le nom king kong on retourne ici news on va dans musique client data monster on va chercher le dossier king kong king kong et là ici on rentre ça et on fait ouvrir une fois que vous avez fait ça vous avez tu es vu donc là c'est le modèle le squelette et les animations donc en premier on fait clic droit de sur le verre à des des mèches et on ajoute king kong point m voilà ensuite ce qu'il va falloir faire ce qu'il va falloir ajouter le squelette king kong as et maintenant il va falloir ajouter les animations mais bon ça on va le voir après pour l'instant vous dérouler le menu de du verre encore une fois vous sélectionnez gorilla donc avant excusez moi vous vous cliquez sur le verre à des détextures et là vous faites ça voilà vous avez ajouté la texture que vous avez converti au préalable vous sélectionnez gorille vous sélectionnez défauts diffuse map gorille à 10 gorille à 10 double site double faille donc voilà donc là il ya un problème de deux deux textures donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire annuler on va essayer de passer en vertical voilà enregistrer sous bureau 1 2 3 pnj exporter voilà donc on efface la texture parce que c'est pas bon du coup ce qu'on va faire c'est que maintenant on va encore on va remettre donc dans musique client data monster et au king kong king kong king kong client data monster j'ai pas king kong là oh je suis bigleux ah ça y est donc là on va tout simplement remplacer et rajouter la texture et voilà en fait mon erreur de départ c'est que l'image je les transformer en horizontale alors qu'il fallait la transformer en vertical tout simplement donc c'est une erreur qu'il faudra pas faire donc voilà donc après une fois que vous avez ça vous me faites défauts gorille à 10 double c'est saïdède et fulbright donc après vous pouvez jouer vous voyez ça change un petit peu vous pouvez euh une spéculaire face libre etc etc ensuite donc maintenant vous avez votre mob plus les textures maintenant il va falloir ajouter il va falloir modifier la distance donc vous voyez l'eau à distance là vous mettez un deux trois quatre cinq cinq zéro et vous faites pareil avec le squelette un deux trois quatre cinq et voilà maintenant qu'on a ça on va devoir faire on va ajouter une collision de boxe la collision de boxe donc là je vous explique au franby boxe ça va être la position du nom de votre mob vous pouvez régler la hauteur par exemple là on est en deux si je passe en 2.1 ça va monter et donc le nom sera affiché ici sera pas affiché ici oui si sera affiché ici si par exemple je passe en 3 bah le nom il sera affiché ici et pas ici donc il faut bien faire attention à bien régler en fonction de la tête du mob donc là pour 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 le tuto je vais mettre en 2.1 c'est pratiquement pareil et il faudra également rectifier ça en fait ça ça va être pour pouvoir cliquer sur le mode faudra bien le le faire donc on met 4 2 2 2 voilà comme ça il est il est dans la boîte et si vous trouvez que c'est trop vous mettez 3 on peut mettre 2.2 pour vraiment avoir tout peut vraiment réduire 1.8 c'était pas ça qu'il fallait régler donc voilà donc une fois que vous avez ça de réglé donc ça c'est juste pour le nom du mob l'affichage du nom du mob et ça c'est pour pouvoir cliquer sur le monstre pour le tuer pour l'attaquer une fois que vous avez fait ça vous allez mettre 90 il me semble ça fait très longtemps j'ai pas fait ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça il est parti ou mon bon on va mettre rote 90 il me semble que c'est 90 je sais plus bref alors une fois que vous avez fait tout ça vous faites clic droit convert clic droit convert ensuite vous allez ajouter les textures les animations donc que vous aurez à la suite vous allez les ajouter à des animations walk etc et maintenant vous avez vos animations hop on converti ont converti ont converti ont converti on save donc close on va maintenant ouvrir king kong cmc et voilà vous avez vu vous ajoutez toutes les animations vous convertissez les fichiers vous faites save et maintenant vous rouvrez le fichier king kong point cmc qui se serait créé et vous pouvez tester maintenant les animations que vous avez vu au préalable dans midship ça court il meurt il marche etc etc et vous pouvez également modifier la rapidité donc vous cliquez là vous faites un deux trois quatre cinq et là vous voyez que ça tape vraiment archi vite 1 2 3 1 2 3 4 5 voilà donc idole il se gratte le cul courir vous pouvez vraiment le faire courir 1 2 3 4 5 voilà bon on va on va rester 1 2 3 4 5 on va rester comme ça bon il ya juste ça je vais modifier un petit peu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 voilà et walk on va laisser comme ça ok donc une fois que vous avez fait ça vous faites convert à nouveau convert à nouveau convert à nouveau convert à nouveau et save voilà votre monstre est créé de a à z depuis un autre jeu maintenant la dernière étape c'est de l'insérer sur votre serveur c'est de l'insérer sur votre serveur donc pour ce faire rien de plus simple vous allez lancer votre serveur donc moi je couperai la vidéo le temps de lancer vmware tout ça tout et quainti et on se retrouvera au moment de l'ouverture de navigate service mysqld start service iptable stop pour couper le pare-feu ensuite ce qu'on va faire c'est que on va aller dans navigate et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le monstre à la base de données pour ensuite l'exporter pour ensuite lancer le serveur et essayer le monstre en jeu voilà les étapes qui reste à faire news project data tnpc on va faire comme ça voilà on l'a je vais prendre un mob au hasard c'est vraiment pour le tuto donc par exemple je sais pas moi 62 je crois que c'est le renard il me semble 63 je vais voir c'est jaguar bah on va prendre le jaguar coûte donc ce qu'on va faire c'est qu'on va copier la ligne copier hop on va faire un nouveau moi je fais manuellement voilà et puis là on va on va modifier on va on va mettre l'index qui va devoir aller là donc on va dans la page 2 on va tout en bas et donc 16 56 16 56 on va tout sélectionner hop 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 oui donc voilà donc une fois qu'on a fait ça qu'on a ajouté notre nouvelle ligne avec le nouvel index il va juste falloir modifier la direction de du monstre et les animations donc là comme vous pouvez voir un peu plus loin à file cmc donc la file cmc il va falloir aller dans data monstre king kong data monstre king kong data monstre king kong et bien entendu rajouter le king kong cmc voilà une fois que ça c'est fait il va falloir ajouter les les animations qu'on aura créé donc voilà donc mort 8 et l'attaque donc il a vous pouvez utiliser plusieurs attaques là pour le tuto je fais ça comme ça King Kong, Idle, donc Idle, Idle, Idle 2, on va mettre Idle aussi, Run, il me semble que c'est ça, je ne sais pas pourquoi c'est ça d'ailleurs, je me suis planté, mais bon il faut mettre courir, donc Run, on va mettre ça comme ça, voilà, Idle, on est bon, donc une fois qu'on a fait ça, on va modifier, on va laisser en 1, je crois que je vais mettre en, ouais, on va laisser en 1, on va laisser en 1, et à Size, on va vérifier, à Size, on va mettre en 1 aussi, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement, donc voilà, nous avons notre mob dans la base de données, donc on va tout simplement aller dans Editor, là, ce qu'est le développement, String Editor, ouvrir Bureau, donc là on va ouvrir le bon client, faites attention, Local, US, String, STR, NPC, Name, donc 1656, s'il n'est pas là, vous le créez, et vous marquez King Kong, Apply Change, on sauvegarde, STR, NPC, Name, US, voilà, on va dans Musique, parce qu'il ne faut pas oublier les fichiers du monstre, que vous aurez dans votre autre client, parce que vous aurez travaillé dans l'autre client, donc on va le chercher, tout de suite, King Kong, CTRL-C, hop, Data, Monster, et on le colle, voilà, une fois qu'il est collé, ça veut dire qu'il vous reste plus qu'à exporter, il vous reste plus qu'à exporter le multi, excusez-moi, je commence à avoir des petits bugs, il va falloir exporter Mobile, donc on va exporter Mobile tout de suite, NPC, exporter, voilà, on le remplace à la racine du client, et voilà, et maintenant, il faut lancer le serveur, se connecter en jeu, et essayer le monstre, donc pour se connecter, Helper, Messenger, Subhelper, Connector, le serveur, voilà, donc, copier, collier, Ok, ça c'est quoi ? Cache serveur, game serveur. D'accord, donc ensuite, maintenant, bah, on va en jeu. Donc je vais aller directement dans, à l'arène de Dratan, ça sera, parce que j'ai installé le serveur hier, donc j'ai pas modifié encore le start zone, etc. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour, bah, pour que vous révolutionnez, en fait, Let's go, si vous voulez faire d'autres monstres, etc. Donc, c'est ça, voilà. Non. Pekatournamonde, Pekatournamonde, il est où ? Pekatournamonde, c'est la zone 24. Ok. Pekatournamonde, c'est la zone 24. Pekatournamonde, on va mettre en place. Combien de vies-tu ? 37, d'accord. Par contre, je ne sais plus si je suis à demain. Je vais regarder ça tout de suite. Il me semble que oui. Ouais. Donc là, on va aller dans l'arène. Je vais passer mon level. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire summum 16,56. Et voilà, vous avez King Kong. Bon, après, vous pouvez ajuster. Par contre, j'ai un petit bug au niveau d'une animation. Donc on va le tuer. Le seul bug que j'ai, c'est par rapport à Marche. Parce que Marche, il faut que je regarde. Et voilà, il meurt. Et c'est fini. Et puis, je n'ai pas fait attention au nom. Vous voyez, il se gratte le cul, là. King Kong. Voilà. Si, par exemple, vous faites level, donc déjà, on ne va pas mourir. Donc, je vais quand même vérifier c'est quoi le problème par rapport à l'animation. Tant client, hop ! Parce que je n'aime pas quand ça bug. Ah, c'est courir. D'accord. Merde. Qu'est-ce que je fais, moi ? Mais par contre, courir. D'accord. Ok. Donc, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est qu'on retourne à Idle. Et Run, on marque courir. Hop. Hop. On va également, vu que c'est en bonus, on va le mettre en deux. Voilà. Tac. 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 On va relancer le serveur. Helper, Messenger, sur la plaque. Hop. 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. On va re-exporter mobile parce qu'on a fait une modification. Voilà. Client. On remplace. Et on go en jeu. Ça, on ferme. Et là, on va refaire le test ensemble. Et là, on va refaire le test ensemble. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué à régler le problème. Quand vous voyez un problème, vous identifiez le problème, vous cherchez comment le régler. En général, vous savez où aller. Donc là, normalement, j'ai modifié aussi la dimension du monstre. Donc, il doit être une fois plus gros. On va vérifier ça tout de suite. Effectivement. Donc voilà, maintenant, il marche. Nickel. Bon, voilà, il m'a tué. Je vais mettre un petit coup. Voilà, il marche. Nickel. Donc après, en fonction de la grosseur que vous faites le mob, vous modifiez les collisions de boxe. Donc voilà. Donc, c'était Question Lascaos pour comment créer un monstre. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous avec le coronavirus. Attention à vous. Je vous présente que probablementITY ont deux mentionnées avec delà de COLE quilt dans un OIL plus, que le modèle de protected, donc bien que derand loss, des cas, et de grandes quickly. Merci.